ça on fait youtube juste une petite vidéo pour vous dire il ya un nouveau bios le bios 323 qui vient de sortir et en fait ce bios ce qui change c'est que vous voyez lorsque vous mettez un un câble usb type c vous avez le surpd turbo qui s'affiche en fait ça fait ça que avec le câble officiel asus avec le nouveau bios même avec un câble non officiel asus et qu'un par exemple avec chargeur 100 watts qui est pas d'asus vous allez aussi avoir les 100 watts en fait qu'ils vont s'afficher il faut savoir qu'avant en fait même s'il y avait écrit il avait écrit comme ça en fait il ya écrit turbo 25 watts quand vous branchiez faut savoir que ça le prenait quand même en compte en fait et toutes les façons la console elle fait des pics je peux pas vous montrer là parce que justement je bug à cause de toute cette mise à jour mais elle fait des pics genre à 40 watts la console tu vois fait des pics à 40 watts et fait des pics à 45 watts alors qu'elle devrait rester à 30 ans ça c'est un mystère je sais pas pourquoi et des fois on t'a 95 degrés gens et après se restabilisent et ça c'est un peu nu alors il ya aussi un truc c'est que moi la console là et s'est mis en mode je ne sais pas quoi là depuis la mise à jour mais je pense que ça va se remettre les deux bureaux et tout petit normalement des trucs sont plus gros à l'écran et je veux pas en mettre à jour mais il ya juste juste mettre à jour mon bios voilà la mise à jour se poursuivra lors du redémarrage de l'ordre d'écouter hop on est parti pour notre démarrage n'est ce pas du coup je vais en profiter pour montrer comment ça se passe une mise à jour du bios que ça redémarre en fait ça fait ça c'est très bizarre parce que tu vois ça va démarre ça coupe tu as l'impression que merde il ya un problème en fait non ça redémarre ça coupe ça redémarre ça recoupé et normalement ça te met sur l'interface du bios d'asus voilà qui est là qui n'a pas aussi mais du coup c'est avec votre stick droit vous lui faites yes je vous conseille de le faire en brancher mais là ça ça a figé mais c'est normal oups c'est sur l'aise par les jet d'or bah oui mais yes moi je peux pas dire yes ah bah si ça a pris le yes voilà alors c'est un peu sluggish mais voilà et là il faut vraiment pas toucher à la console faut vraiment pas débrancher parce que là si jamais vous éteignez vous appuyez sur le bouton là là et vous éteignez la console c'est mort d'ailleurs qu'elle est briquée faut l'envoyer asus pour qu'il vous reflache un bios dessus enfin c'est un délire donc surtout ne détenez pas et faites vos mises à jour vraiment en mettant un h batterie chargée et en le branchant sur secteur voilà sinon si vous n'avez pas ça ne mettez pas à jour de toute façon c'est pas grand chose la mise à jour là c'est pour vous ai dit c'est pour c'est pour reconnaître des chargeurs des chargeurs alternatifs à ceux d'asus sachant que de toutes les manières la console est on est déjà à 30 watts même si avec les 25 watts donc c'est principalement un slogan affiché moi ce que j'espère c'est que la console ne fait plus épique à 40 watts 45 watts parce que c'est débile c'est débile c'est à dire que pendant le début du jeu la console les gens est hyper boosté et genre ça va très vite à 95 degrés et là du coup elle repasse à 30 watts j'aurais préféré que ce soit tout le temps à 30 watts quoi donc là ça y est c'est bon la mise à jour est faite on va pouvoir voir ce que ça donne du coup n'est ce pas on met notre doigt voilà et on est bien sûr à moi et crête alors du coup moi je pourrais pas vous montrer le centre de commande des recherches complètement le centre de commande est lié à moi et crête je pense que un mot écrit à une mise à jour aussi ou en tout cas la mise à jour a l'air de l'affecter d'une manière ou d'une autre et le truc c'est que j'ai oublié d'avoir moi et crête à ben là j'ai vu que ça a clignoté qu'un truc c'est rechadé voilà parfait du coup là on a voilà et du coup on a notre moniteur qui fonctionne il fonctionne plus en fait ça ne fonctionne plus mon moniteur c'est marrant ça mais attendez c'est une dinguerie en fait cet outil mais en gros j'ai la carte graphique qui ne fonctionne plus du tout c'est pour ça qu'en fait ça se met à 0% mais pourtant le cpu lui marche toujours alors c'est trop bizarre cette histoire alors du coup il me dit que windows update a automatiquement remplacé mes drivers amd ou que la version dames 120 je comprends pas pourtant le pilote me dit bien que c'est un pilote un pilote windows bizarre cette histoire ah j'ai désinstallé la carte graphique elle est de retour et là c'est à nouveau comme c'était avant donc j'ai l'impression que ma carte graphique elle est reconnue par contre j'ai plus les outils de d'am d en fait amd qui est amd software qui amd adrénaline que je ne vois plus qui tourne voilà ça relance et amd adrénaline du coup on va rebooter le tout un donc là je teste un redémarrage je vous montre en même temps vous voyez les déboires de de windows malheureusement j'ai déjà remarqué que c'était gravé rogue juste là sur le côté avec rogue non je vous montre en même temps et déboires de windows ce genre de truc vous avoue que qui est chiant sur cette petite console c'est que d'ailleurs c'est du windows et drivers qui se mettent à jour je sais pas pourquoi de main d'une mauvaise manière c'est tout ça aussi derrière quoi alors cette fois ci adrénaline c'est à mourir crête c'est annoncé très vite dans quelques secondes là je regarde j'active et j'ai bien les watts de mon gp vous avez vu 24 watts et tout donc tout est revenu à la normale bon bah voilà vous avez vu je suis à 34 watts ce que je vous disais souvent ça monte plus haut que la vitesse et là je suis à 40 watts je suis à 40 watts tu vois alors que normalement il devrait être à devrait être à 30 watts 30 watts mais là ça fait le yo yo et ça j'espère que ça reste pas dans les prochaines mises à jour bon du coup les amis je vous laisse je vous dis à bientôt les otakus et là on va se faire un display sur naraka ciao bye bye